Je m'ennuie tellement. Je pourrais dormir ici. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Je vais peut-être les laisser reposer un instant. Hein? Sunny s'est endormie? C'est ma chance! C'est l'heure de lui faire une farce. Yoink! Le crime parfait. Je ferai mieux de me mettre au travail. Je commence par casser l'extrémité d'un cure-dent. Ensuite, je prends une fine bande de scotch. J'enroule le ruban adhésif autour du cure-dent. Puis, je vais le peindre. Je laisse une petite partie non ouverte pour l'instant. Je la peins en rose. Je laisse sécher la peinture. Je l'entoure ensuite de ruban adhésif argenté. Je veux que ça ait l'air réaliste. Je suis satisfaite du résultat. Je peux maintenant retirer le ruban adhésif de l'extrémité pointue. J'ai mis de la peinture noire dans un bol. Je plonge la pointe dedans. Ouah! Je peux le mettre avec les autres. Ils ont l'air extraordinaires. Sunny va paniquer. Je ferai mieux de les remettre sur son bureau. Et maintenant, réveille-toi! Réveille-toi! Hein? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Regarde tes crayons! Quoi? Comment? Je n'y crois pas. Ils sont minuscules. Est-ce que nous sommes des géants? C'est vraiment bizarre. Hein? Tu es tombée dans le panneau. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tes crayons ici? Ah! C'était une bonne farce. Tu peux les récupérer. Ouf! D'accord. Donc, je plie le long de cette ligne. Ça semble assez simple. Attends! On peut recommencer? Peu importe. Je crois que j'ai trouvé. Madison, t'as des ciseaux? Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de ciseaux. Ah! Je vois. Euh... Ils sont quelque part ici. Je vais voir. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Je les ai bien vus. Hum... Attends. Le cours est bientôt terminé. Donne-moi une seconde. J'ai un système de classement unique. Tu as vérifié sous le papier? Le papier bleu ou le papier orange? C'est difficile de regarder. Attends! Je sais ce qu'il faut faire. Madison, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Tu vas adorer. Je commence par plier le carton en deux. Ensuite, je dois l'ouvrir à nouveau. Je vais maintenant le plier verticalement. Je fais un pli le long du bord. Ensuite, je peux retourner le carton et le plier à nouveau. Je rabats les coins vers l'intérieur. C'est comme faire un avion en papier. Je rabats les côtés vers l'intérieur. Ensuite, je les plie. Maintenant, je peux le retourner. Et je répète cette étape. Je replie ce triangle. J'ai presque terminé. Maintenant, je vais l'ouvrir. C'est une boîte. Elle peut contenir tous les papiers et cartes. Ouah! T'es un génie. Je suis impressionnée. Attends. Il y a plus. Tu peux tout mettre ici. Ça t'aidera à garder ton bureau propre. Ouah! Qu'est-ce que je ferais sans toi? Regarde mon bureau. Il n'a jamais été aussi soigné. Et voici les ciseaux. Je savais qu'ils étaient là-dessous. Tu peux les avoir. Merci. Il faut que je termine ce bricolage. Il reste encore une chose à faire. Ça fait du bien. Tu peux les récupérer. Madison, vraiment? Il n'y a rien à faire. C'est tellement ennuyeux. On peut partir? Le numéro un est très intéressant. J'ai une anecdote amusante à ce sujet. Mon Dieu, je n'en peux plus. Je vais faire une sieste. Hé, Madison, réveille-toi. Tu ne peux pas dormir en classe? Elle t'aura point fermée. Oh, je sais quoi faire. Ça la réveillera certainement. Et du coup, ça m'entraîne à viser des cibles. Madison, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as fait ça? Tu t'es endormie. Tu peux m'en vouloir? Je ne plaisante pas. Très bien, je reste éveillée. Mais je ne suis pas contente. Peut-être que cette chose me redonnera le moral. Attends, ça me donne une idée. Tout d'abord, j'ai besoin d'un stylo noir. Je trace des marques sur les bords de la tasse. Je les espace de façon régulière. Maintenant, je vais prendre des ciseaux. Je coupe au niveau des marques. Je retire quatre sections. Je replie les extrémités. J'ai fait un trou au centre. J'y introduis une paille. Je replie ensuite les extrémités. Je leur mets du ruban adhésif pour les fixer. J'introduis l'ensemble dans la deuxième tasse. Et je pousse la paille à travers la base. Sunny, regarde ça. Euh, c'est quoi? Regarde ça. Je le place sur la boue de papier et je tire sur la paille. C'est une pince ramasse-papier. J'en ai une pour toi. Wouah, merci. Ce con vient de devenir intéressant. J'ai réussi. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas encore raconté la bonne partie. Oh, s'il vous plaît. Continuez. Hum, ce test est difficile. Bonjour, Sunny. Hé, comment ça va? Je jouais au basket. Chut. Je dois me concentrer. Oh, blabla, blabla. Tu es vraiment une intello. Sunny, veux-tu bien te comporter? Elle est incroyable. Ahem. Mets-le dans la poubelle. Quoi? Chut. Je travaille. Certaines personnes sont tellement impolies. Oh, très bien. Je vais le faire. Je dois tout faire. Attends. J'ai une idée. Ouais, ça va marcher. Je vais couper la bouteille en deux. Je verse ensuite des paillettes dans la partie inférieure. Wow, regardez les briller. Je mets ça de côté. Ensuite, j'ai besoin d'une feuille de carton. J'y découpe des cercles et des rectangles. Ensuite, je les colle ensemble. Je place ceci à l'intérieur de la bouteille. Ça a l'air génial. J'aime ce que ça donne. C'est parfait pour mes crayons. Je les mets dedans. Wow, j'adore. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, mais j'ai fini le test. Quoi? J'avais oublié? Non, le cours est terminé. Je crois que je vais échouer. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Ah, c'est la belle vie. Rien de tel que de travailler sur mon bronzage. J'ai besoin de me divertir. Oh, majordome. Oh, qu'est-ce qui prend si longtemps? Attends, un livre? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis tellement confuse. Attends, ce n'est pas la plage? Oh, je suis à l'école. Encore une passionnante classe de mathématiques. J'adore tous les nombres. Il n'y a rien de mieux que ça. Hum, je suis ici. Ce sera une journée spéciale. Couvrez-moi de votre adoration. Salut, Annie. Wow, regarde ce chapeau. Oh non, j'ai oublié son anniversaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois penser à quelque chose. Peut-être qu'elle aimerait un crayon cassé. Non, c'est une idée stupide. Ah, ma boisson. Elle sera tellement surprise. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Burke? C'est vraiment dégoûtant. Regarde ça. Burke est loin de ça de moi. Ouah, ça ne peut pas arriver. Je manque de temps. Euh, où est mon cadeau? Je suis impatiente de le voir. Elle va attendre longtemps. Attends une seconde. Je sais quoi faire. Je vais prendre un petit carré de plastique et dessiner des arcs dessus. Juste comme ça. Maintenant, je peux les découper. Je dois juste suivre les lignes. Je commence par l'arc le plus grand. Puis, je coupe le plus petit. Il me faut juste ce morceau. Là, j'ai besoin de mon pistolet à colle. Je vais appliquer de la colle le long du bord. Il faut que ce soit super collant. Ça devrait suffire. Maintenant, je vais plier le plastique. Je veux faire une forme de cône. Je vais appuyer les bords ensemble. Je dois être sûre que c'est solide. Bon, maintenant, j'ai plein de perles d'eau. Oh, ça fait du bien. Elles sont tellement moelleuses. Je vais mettre les perles dans une seringue. Je vais la remplir à moitié. Ensuite, je pousse le piston vers le bas. D'accord, voyons voir. Ça va devenir salissant. Je vais presser les perles dans mon cône. J'ai fait une base pour le cône avec de la colle. Je place un cercle en plastique sur le dessus. J'ai fait un trou dedans. Je passe un morceau de paille à travers le trou. Ensuite, je mets un porte-clés dessus. Je lui ai ajouté un autocollant. Ça ressemble exactement à une boisson, mais je n'ai pas encore fini. Je vais le fixer à un crayon. Ça devrait faire l'affaire. Ouah, j'adore ça. J'espère qu'Annie aimera aussi. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi. Ouais, joyeux anniversaire. Tu m'offres un crayon? Attends. Pas possible. Je n'y crois pas. C'est incroyable. Merci, Betty. Ouais, j'ai réussi. Quel soulagement. Je suppose que nous sommes meilleurs amis maintenant. Waouh! Ah, quelle bonne nuit de sommeil. Mais il est temps de se lever. Ça va être une sacrée journée occupée. Il est temps d'aller à l'école. Je pense que j'ai tout. Bonjour, chérie. Tu as bien dormi? Euh, c'est quoi ça? C'est une blague. Euh, je suis prête pour l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? Par où commencer? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Attends juste là. Maman, ça va? Euh, c'est juste ce dont nous avons besoin. Ouais, c'est parfait. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi juste un instant. Je reviens tout de suite. J'ai besoin d'un long rectangle de carton. Je commence par tracer une ligne horizontale. Je passe à travers tout le carton. Ensuite, je fais une seconde ligne. Maintenant, je dessine des lignes verticales. Je veux faire beaucoup de petits rectangles. Maintenant, j'ai besoin de velcro. Je place un morceau dans chaque rectangle. Juste comme ça. Ensuite, je dois marquer mon carton. Ça aidera Annie chaque matin. Elle sera plus organisée. Soyons honnêtes, elle a besoin d'aide. Je n'arrive pas à croire qu'elle allait sortir comme ça. Maintenant, j'ai besoin de découper le carton. Je vais découper le long des lignes verticales. Mais seulement sur la moitié inférieure. Je ne veux faire aucune erreur. Ça doit rester joli. Il reste un morceau à couper. J'ai dessiné de petites images. Je vais les coller au carton. Ça a l'air génial. Je suis tellement contente de ça. C'est prêt. Je vais le suspendre juste ici. Waouh, ça a l'air bien. Oh, Annie, regarde ça. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, un peu d'aide? Chaque image représente une tâche que tu dois accomplir chaque matin. Hein? Ah, je comprends. Je ne te laisserai pas tomber. Je commencerai par le lit. Nous pouvons fermer cette tâche. Ensuite, je vais me brosser les cheveux. Bon travail, chérie. Je vais ranger toutes mes affaires d'école. Je pense que c'est tout. Tu te débrouilles très bien. D'accord, je suis prête. Tu t'en sors super bien. Je suis fière de toi. Euh, attends, tu es sûre de ça? Sérieusement, Annie, peut-être que tu devrais vérifier tes chaussures. De quoi tu parles? Hein, eh bien, tu vois ça. Bon, au moins j'ai essayé. J'en suis sûre. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Hum, c'est tellement sucré. Pour mon art, c'est une vraie source d'inspiration. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, tu connais les règles, jeune fille. Pas de bonbon. Qui a besoin d'autant de sucre de toute façon? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là? Tu peux m'expliquer? Pas mal, hein? C'est moi qui l'ai faite. Je suis intriguée. Voyons comment ça se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que... Je rêve? Hum, hum, hum. Mince! La principale! Les bonbons ne sont pas autorisés. Voici votre punition. Non, attendez! Wow! C'est quoi cet endroit? Ahem. Maintenant que j'ai votre attention, il est temps de vous munir de votre matériel. C'est un cru d'oiseau. Et votre premier défi artistique. Hum, réfléchissons. Ah, cette écharpe. Pour ma part, ça ne devrait pas être trop difficile. Quoi? Est-ce que c'est bien ce que je crois? Fiche-le quand, saleté d'oiseau. Ha ha ha! Génial! Ça me laisse une longueur d'avance. D'ailleurs, je crois que j'ai ce qu'il faut pour prendre l'avantage. Oh! Comment est-ce qu'il est arrivé là? Peu importe. Comme je disais... Hein? Est-ce que c'est une mauvaise blague? Ah, enfin! Mes affaires! Oh, super! Encore un livre ennuyeux. Rien à cirer. Un masque? Il n'y a rien d'utile là-dedans. C'est quoi ces équations? Comme si je comprenais quelque chose à ce qui est écrit. En y réfléchissant, je pourrais m'aider des chiffres. Une fois que j'aurai défini le corps, je pourrais utiliser quelques chiffres magiques. Sur la tête aussi. Ça commence à ressembler à un oiseau, non? Attends qu'il soit coloré. Ça va, ma petite mésange? Je vais te faire de jolies petites plumes. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est terminé! Qu'est-ce que tu en dis? Tu vois les chiffres à l'intérieur? Stupéfiant! Et toi? Disons que tu n'averses ma prise de cours. C'est tout ce que j'ai pu faire. Berk! Annie, tu gagnes ce défi. Oh, youpi! C'est pour moi? Merci. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. J'aurais dû le voir venir. Oh! Le prochain défi est arrivé. J'ai vu de nombreuses pommes dans ma vie. Je sais exactement par où commencer. La clé, c'est de faire un cercle parfait. Mais où suis-je censée mettre la tige? Ce cercle occupe toute la page. Retour à la case départ. Je suis en manque d'inspiration. Attends! Je crois que j'ai la pomme parfaite. C'est bon. Elle a l'air occupée. Je me lance. En avant pour une mission impossible. Je suis prête et armée. Il suffit d'une coupe propre et soignée. Hein? Que fait Annie? Arrête ça! Et va t'asseoir. Désolée! Mince! J'y étais presque! Bon, je vais devoir me débrouiller. Je vais écrire le mot pomme en anglais. C'est facile. A-P-P-L-E. Attends une seconde. Si je divise le mot par 5, ou plutôt par une pomme, je suis encore plus proche du résultat. Bon, je vais faire le 5 un peu plus gros. Qui aurait cru que le chiffre pouvait représenter la moitié d'une pomme? Tu n'aurai jamais deviné qu'il s'agissait d'un chiffre au départ. Surtout, pas une fois coloriée. En créant juste ce qu'il faut de relief, cette pomme va avoir l'air de sortir de la feuille. Oh, il ne faut pas oublier la tige. On crée un peu d'ombre. Et on ajoute quelques petits détails. Cette pomme est belle à croquer. Tu n'es pas d'accord? Ta-da! C'est terminé! Moi aussi. Quel réalisme! Et quelle, euh, platitude! Eh bien, c'est une évidence. Bravo, Annie! J'ai gagné! Ouais! J'aurais aimé avoir une vraie pomme. Moi aussi. Oh! Elle a déjà été grignotée. Beurk! Honnêtement, la mienne est fraîche. Oh, mon adorable petit chien! Il est si beau! Tiens, pourquoi vous ne le dessineriez pas, toutes les deux, maintenant? Oh, c'est parti! Je suis une experte pour ce qui est des chiens. Il faut juste une tête, un corps et quatre pattes. C'est pas terrible, pas vrai? Oh! Je vais recommencer. Je crois qu'il faut le faire plus gros. Oh! Toujours pas! Pfff! Non! Encore horrible! Oh! Oh! Hé! Hein? Quoi? Du calme! Hé! Je crois que j'ai une idée! Je vais utiliser ma main comme modèle. Une fois que j'aurai tracé les contours, je pourrai ajouter les détails que je veux. Crois-moi, ça va être génial! Tu vois? Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Ce joli toutou va porter un beau marron chocolat. Sans oublier du rose pour la langue. C'est indispensable! Tadam! Alors, ça vous plaît? La ressemblance est tromblante. Et le tien? Euh, Annie? Quoi? Oh! Pas de dessin, donc! Ce qui veut dire que vous avez gagné, Mademoiselle Emma! Oh! Ils ont l'air délicieux! Merci! Des toutous en chocolat! Je vais commencer par celui-là. Ça a l'air bon! Hum! C'est crémeux! C'est pas juste! Oh! Du calme, mon enfant! Prends-en un! Oh! Vraiment? Merci! Merci! Bien sûr! Un peu de réalisme s'impose. Mademoiselle? Euh... Hé! Oh! Hé! Oh! Oh! Excusez-nous! Devons-nous dessiner une main? Très bien! J'ai un plan. Voyons voir. Cette main pourrait faire l'affaire. Mais celle-ci est encore mieux. Alors? Tu veux donner un coup de main? Tout ce que j'ai à faire, c'est tracer le contour. Pour ce défi, c'est dans la poche. Hé! Regardez! Une seconde. Sérieusement? Bon. Ce truc est plutôt amusant. Hé! J'ai une idée. Gentilfille! Hein? Annie? Tiens, c'est étrange. Il y a quelqu'un là-dedans! Hein? Arrête ça! J'essaye de travailler, moi! Oh! Attends! Tu sais quoi? Finalement, ça pourrait m'être utile. L'art est une question d'inspiration, pas de reproduction. Et ces doigts repliés m'ont mis le cerveau en ébullition. Avec des ongles rouges, il ne peut y avoir de faux pas. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. C'est terminé! C'est terminé! Où est-elle passée? Bref. Alors, montrez-moi ça. D'accord. Waouh! Comment elle a fait? La mienne a l'air tellement nulle à côté de la sienne. Hmm. Je n'en reviens pas. C'est grandiose! Elle fait signes à qui? Ça doit être mon prix. Rien de plus. Oh waouh! C'est tout à fait spectaculaire! Je suis la reine de l'art. Jalouse? Bien joué! N'y pense même pas. Hello les filles! Pensez-vous pouvoir dessiner ceci? Alors à vos crayons! Ça va être du gâteau! Le rose est une couleur essentielle pour ce défi. Allons-y! D'abord le petit pot cartonné. Le rose bonbon, c'est ma couleur préférée. Elle n'a même pas songé aux mesures. Je dirais 12 centimètres. Hmm. Maintenant, passons au plus appétissant. Trop bien! Peut-être que le vert n'était pas le meilleur choix. Oups! Oui. C'est censé être de la crème glacée. Wow! C'est parce que je voulais dessiner. Tu voulais du vert, n'est-ce pas? Erreur de débutant. À mon avis, plus c'est réaliste. Mieux fait, je commence par une magnifique boule de glace. La couleur doit toujours passer en second. Cela permet de bien travailler notre base. Tu vois ce que je veux dire. Les détails sont toujours les bienvenus. Ça, c'est une vraie glace. C'est écrit juste dessus. Maintenant, on peut ajouter de la couleur. Toute cette glace commence à me donner faim. C'est ce qui arrive quand on est plongé corps et âme dans son dessin. J'ai presque terminé. Encore quelques détails. Et voilà, j'ai fini. Je vous en prie, régalez-vous. Comment? Oh, laissez-moi voir ça. Voilà ce que j'appelle un chef-d'oeuvre. Temer. Ah oui? Wow! Ça s'est transformé en véritable peau de glace. C'est peut-être le meilleur prix jusqu'à présent. Miam! Oh! C'est de la torture. En plus, j'aime pas le brocoli. Beurk! Ça a un goût d'arbre. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Prêt à t'amuser, mon nounours? Oui! Tu peux sauter tellement haut. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un monstre! Annie? Maman, regarde mon nounours! Oh, ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de ce scotch transparent. Je vais en couper un petit bout et je le colorie avec un feutre rose. Il faut tout colorier. Ensuite, je vais mettre une paille au centre. Maintenant, je vais replier la bande. Et ensuite, je vais souffler dans la paille. Une bulle parfaite. Je vais pincer le bout pour la refermer. J'ai fait d'autres builles de différentes tailles. Et maintenant, je peux les coller ensemble. Je vais utiliser un feutre correcteur pour dessiner sur le scotch. Je vais d'abord faire un grand cercle et je le remplis. Ensuite, je vais dessiner les yeux. Puis le nez et la bouche. Ça va être super mignon. Je vais coller des oreilles en papier sur le dessus. Oh, regarde ça! Il est tout doux et tout câlin. Oh, Annie, regarde ce que j'ai! Ouah, il est adorable! Je n'ai que l'envie, c'est de le serrer dans mes bras. Vas-y, mais pas trop fort! Ouf! Tu es mon meilleur ami! Allez, on joue! Déjeuner, ok. On se voit bientôt. Au revoir. Où est mon sac? Je vais coller mon panneau ici. Ah, le magasin est ouvert. Oh, un client! Salut, maman! Hein? Oh, bonjour, Chloé. Bienvenue dans mon magasin. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Je n'ai pas le temps pour ça. 38 dollars pour ça? Non! Ce n'est pas grave, j'ai plein d'autres choses. Hum, qu'est-ce que c'est que ça, maintenant? Un flamant rose, c'est mignon. C'est tentant, mais non merci, ma chérie. J'essaie de trouver mon sac. J'épile ce qu'il vous faut. Il vient d'arriver aujourd'hui. Mon sac à main. Passe-le-moi. Ça va vous coûter cher. Je n'ai pas d'argent, désolée. Dans ce cas, vous ne pouvez pas l'avoir. Il faut payer. Mais d'accord, je vais jouer le jeu. Ne bouge pas. J'ai juste besoin de prendre quelque chose. Oh, ça brille. Tu es trop bête, maman. Je n'accepte que les espèces. Je suis pressée, Chloé. Comment je vais faire? Attends, j'ai une idée. Oui, je pense que ça va marcher. Je vais avoir besoin de ces gants et de ce carton. Je reviens tout de suite. Je vais commencer par découper le carton en plusieurs parties. J'ai également besoin de mon pistolet à colle. Je vais appliquer une finie de colle sur ce bout, comme ça. Je le colle ensuite sur le grand rectangle. J'appuie bien pour m'assurer qu'il est bien collé. Ensuite, je vais faire pareil avec le reste. J'ai ajouté des petites fentes sur les côtés qui sont devant et derrière. Maintenant, il me faut une bande de papier. Je vais l'enrouler sur elle-même. Je veux qu'elle soit bien serrée. Je vais garder un petit morceau qui dépasse. Je vais le faire passer par l'une des fentes. Ça m'a l'air bien. Je vais mettre de la colle sur les bords de ce carré de carton. Je suis contente de porter ces gants. Je vais coller ça sur le dessus de la boîte. Il est légèrement plus petit, mais ça fait partie du plan. Et maintenant, on passe à la dernière pièce. Je ne mets de la colle que sur trois côtés. Ce bout va être un peu incliné. Comme ça, ça me plaît. Et maintenant, on peut décorer. Je vais mettre de la colle sur les côtés et je recouvre le tout de feutrine noire. Je ne veux pas de plis. Je vais laisser un peu de feutrine qui dépasse pour cette partie à l'arrière. Ensuite, je vais prendre du carton blanc. Et voilà, j'obtiens un écran et un clavier. J'espace les chiffres de façon régulière. Je vais avoir besoin d'une carte de crédit. Ouf, elle a été acceptée. Le reçu sort par le haut. J'espère que ça va plaire à Chloé. On va bien voir. Ahem, tu acceptes les cartes maintenant ? Waouh, c'est trop cool ! Chaque magasin a besoin d'une machine à cartes. Mon entreprise se développe. Alors, je peux acheter le sac maintenant ? Hein ? Oh, bien sûr ! Ouf ! Je vais insérer la carte ici. Et voilà, c'est payé. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Tenez ! Enfin, je peux y aller maintenant. Qu'est-ce que c'était ? Comment ça se fait que ce soit par terre, ça ? Oh, c'est une blague ? Hé, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? L'offre est la demande, maman. Tu ferais mieux de sortir ta carte bleue. Vroom, vroom ! Hihi, bip, bip ! C'était moins une. Poussez-vous, j'arrive ! Rien ne peut m'arrêter. Chalala, je viens passer l'aspirateur. Je me sens tellement vivante. De quoi est-ce que je pourrais rêver de mieux ? Choubidou ! Attends un peu. Appuie sur l'accélérateur. Vroom ! Wouh ! Plus vite, plus vite ! Comment la maison fait pour devenir si sale ? Hein ? L'aspirateur n'aspire pas. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Je ne comprends pas. Ça ne fonctionne pas. C'est très étrange. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, j'aurais dû m'en douter. Hé, maman ! En voiture ! Vraiment, Chloé ? J'essaye de faire le ménage. Ça, ça va à la poubelle. Oh, tu es vraiment un rabat-joie. En y réfléchissant bien. C'est tellement injuste. Attends, pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai une idée. Je vais couper des bouts de la boîte à pizza. Ensuite, je vais prendre mon pistolet à colle. Je vais commencer par ce bout. Je vais mettre de la colle tout le long, comme ça. Maintenant, je peux le coller sur ce grand rectangle. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. J'ai trouvé une longue bande de carton. Je vais pouvoir le plier et le façonner. Je vais utiliser de la colle pour le maintenir en place. Je vais mettre ça de côté. J'ai fait un trou dans un bouchon de bouteille de soda. Je vais faire passer deux pailles dedans. Je veux que ce soit bien serré. Il ne faut pas qu'elles tombent. Je vais ajouter de la colle pour être sûre. Je vais en mettre sur tout l'extérieur du bouchon. J'ai découpé un petit trou sur le dessus du carton. Les pailles peuvent rentrer par ici et sortir par là. Ensuite, je vais avoir besoin d'autres bouchons. Je vais faire rentrer une tige de bois dans une paille. La paille est légèrement plus petite que la tige de bois. Je vais mettre un bouchon sur chaque extrémité. Ensuite, je vais rajouter de la colle pour maintenir le tout ensemble. On va essayer. Wow ! Regarde comme ça roule bien ! Je vais les fixer sur la face inférieure du carton. Je vais ajouter quelques touches finales. Par exemple, les phares et les fenêtres. Je vais attacher un ballon sur le bouchon de la bouteille de soda. Je vais gonfler le ballon et on va pouvoir tester. Attention ! Qu'est-ce que c'est ? Wow ! C'est impressionnant ! J'étais sûre que ça allait te plaire. Merci, maman ! C'est normal, chérie. J'ai hâte de l'essayer. Je pense que c'est prêt. Démarrez vos moteurs. Wow ! J'adore ! C'est tellement rapide. Oh non ! Oh non ! Elle va le percuter ! Oups ! Désolée, maman. J'espère que tu as une assurance. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Allez, c'est parti ! C'est très excitant ! Continue, maman ! Ce n'est pas facile d'être parent. On comprend. Mais on est là pour t'aider. On a inventé des astuces incroyables pour te faciliter la vie. Pas besoin de nous remercier. On est là pour ça. J'adore cette nuance de blush. Oh, on m'appelle. Je ferai mieux de répondre. Allô ? Oh, salut ! Vraiment ? Je n'y crois pas. Pop, 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 pop ! Oh, maman est sur son téléphone. Je vais faire pareil. Ah, c'est clair ! Tu aurais dû être là. Ok, on se rappelle plus tard. Oh, euh... Au revoir ! Je suis vraiment une adulte. Mais j'ai besoin d'un vrai téléphone. Je ne devrais pas, mais je ne peux pas résister. Le crime parfait. Oh, c'est ma jolie fille qui est là. Je suis grillée. On annule, on annule ! Je n'abandonne pas. Tout doucement. Oh, tu as besoin d'un peu de poudre, Annie. Guili-guili ! Trop mignon, maman. Ok, cette fois, c'est la bonne. Oh, tu me fais un câlin. C'est trop gentil. Ça me fait du bien. Ouais, c'est exactement ce que je faisais. Ça devient ridicule. Maman doit se préparer. Je n'aurai jamais ce téléphone. Pas mal. Je ferai mieux de prendre mes gants. Ah, la distraction parfaite. Il faut que je sois rapide. Il faudrait tellement qu'on aille manger ensemble. Les voilà. Ils sont si doux au toucher. Ça me paraît bien... Oups ! Annie ? Non ! Je vais te sauver. Ouah, comment tu as fait ça ? Tu me déçois beaucoup, Annie. Désolée, maman. Tu ne peux pas jouer avec mon téléphone. Attends. Tu n'es peut-être pas obligée de me le piquer. J'ai une idée géniale. Cette boîte est exactement ce dont j'ai besoin. Au travail ! Je vais commencer par prendre un petit carré de carton. Je vais faire un dessin rapide. Ce sera le contour d'un téléphone. Je me sens tellement artiste. Maintenant, je vais ajouter quelques détails. Voilà les touches. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, je vais dessiner l'écran. Et je vais faire la même chose ici. Il s'agit de l'autre côté du téléphone. Heureusement que je n'ai pas la main qui tremble. Ensuite, il faut que je le découpe. C'était facile. Je vais retourner ces deux cartons. Je vais avoir besoin de mon pistolet à colle pour l'étape suivante. Je vais appliquer de la colle sur le pourtour. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, j'ai pris un morceau de carton ondulé. Je vais presser ça sur la colle. C'est le côté du téléphone. Je vais l'enrouler tout autour. Comme ça. On va mettre notre morceau de carton sur le dessus. Je vais faire pareil avec les autres parties. Ça commence à prendre forme. Il faut que je les colle ensemble. J'ai un petit support métallique. Ça fera l'affaire. Je vais le coller à l'intérieur du carton. Grâce à lui, on peut ouvrir et fermer le téléphone. Comme un vrai. Maintenant, il faut que je le colorie. Pour ça, je vais utiliser un stylo correcteur. Ensuite, je colorie le tour avec un feutre rose. Je vais le retourner et faire la même chose de l'autre côté. Mais ce n'est pas fini. Je vais coller cet adorable chaton dessus. J'ai découpé un trou à l'emplacement de l'écran. Je vais y insérer une image. Je pense que c'est bon. J'ai hâte de le montrer à Annie. Regarde ce que j'ai. On va réessayer. Allô, vous voulez parler à Annie? Waouh! Je n'en reviens pas. C'est pour toi. C'est pas vrai. Waouh! C'est vraiment trop cool. J'ai un appel important à passer. Ils ont intérêt à répondre. Bonjour, Annie. Je n'imagine pas la journée que j'ai passée. Tu vas rire. Dis-moi tout. Je pensais que les sirènes seraient plus amusantes. Maman! Je n'aime pas ça. Maman arrive. Chloé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Dis à maman. Ses jouets sont nuls. Oh, euh... Ne bouge pas. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Essaye-le. Oh, ça a l'air marrant. Viens ici, petit canard. Regarde toutes ces couleurs. J'aime bien ça. Voilà qui devrait l'occuper. Et le canard vient tout en haut. C'est tout? Maman! C'est une blague? Je veux juste lire tranquille. Quoi encore? J'ai terminé le puzzle. Waouh! Tu es une petite génie. Je vais chercher autre chose. Tiens, amuse-toi bien et prends ton temps. Oh, c'est mieux comme ça. Il faut que j'ai les mêmes images. Ça ne doit pas être bien dur. Ce n'est pas dur du tout. Oh, nul! Maman! Pas encore! Oh, salut Pikachu! Quoi de neuf? Quoi? Regarde, j'ai terminé. Il doit bien y avoir quelque chose avec lequel tu peux jouer. Voyons voir. Allez, réfléchis. Non, rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends. Et si... Oui, je crois que je sais. Ça va résoudre mon problème. Attends ici, chérie. J'ai besoin d'un morceau de carton. Et d'une paire de ciseaux. Je vais couper les coins. Je veux leur donner une forme courbée. C'est parfait. Et maintenant, c'est le moment d'être créatif. Pour ça, je vais avoir besoin d'un marqueur. Je vais dessiner un petit carré sur le carton. Ensuite, je vais le diviser en sections. Je fais une sorte de grille. Je vais numéroter chaque carré. Et maintenant, il faut que je découpe ma grille. Je vais la mettre de côté pour l'instant. J'ai une feuille de papier rose. Je vais m'en mettre pour colorer le cadre. C'est bien coloré. Je vais le retourner. Je vais mettre de la colle sur l'arrière. Il faut que ce soit bien collant. Ce sera mon cadre. Ensuite, j'ai besoin d'une feuille blanche. Je vais dessiner des cœurs dessus. Ensuite, je vais dessiner Pikachu. Il ne faut pas que je me trompe. Il faut que Chloé puisse rester occupée longtemps. J'ai tellement de pression sur moi. Je vais le colorier rapidement. Sans oublier Pikachu. J'aimerais bien avoir des joues roses comme ça. C'est une oeuvre d'art. Revenons à la grille. Je la retourne. Je vais mettre de la colle dessus. Et je vais coller mon dessin dessus. Sans faire de pli. Je peux le couper en morceaux. Et je mets tout ça dans le cadre. Je vais disposer les pièces comme suit. Et voilà, un beau casse-tête. C'est bon, je pense que c'est prêt. Chloé va adorer. Oh, j'ai failli oublier. Il faut que je mélange les pièces. Oh, Chloé, j'ai fait ça pour toi. Tu vois ça, Pikachu? C'est génial! Je crois que ça marche. Souhaite-moi bonne chance. Ça n'a pas l'air simple. Je vais faire glisser cette pièce ici. Et je bouge celle-là. Il faut que je me concentre. Et moi, il faut que je me détende. Attends, je veux vérifier quelque chose. Je préfère ça. C'est la dernière pièce. Maman! Sérieusement? Quoi? Regarde! Pikachu! Oh, tu l'as déjà fini. Je suis fière de toi. Je veux le refaire. C'était amusant. Dépêche-toi, maman. C'est amusant. 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 En y ajoutant de la couleur, bien sûr. Et en choisissant la bonne couleur, tu peux créer de véritables chefs-d'oeuvre. Qui sait, peut-être vas-tu créer la prochaine Mona Lisa. Ou du moins, une coque d'ordinateur super branchée. Tu es prêt? Alors, va mettre ton plus beau tablier. Hum. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que c'est arrivé là? Regarde! Ce cerf majestueux! Jennifer, regarde, regarde! Il est vraiment beau, n'est-ce pas? Il est immobile. Profitons-en et mettons-nous au travail. Je vais commencer par les contours. Les angles ont l'air délicats. Oh, c'est impossible. Il faut que je trouve un autre angle d'attaque. Parfait! Grâce à ce maître, je vais pouvoir prendre les mesures exactes. Je reviens. Où est-ce que tu vas? Oh, peu importe. Il faut que je m'approche le plus possible. Ah ah! Ça m'a l'air pas mal. Intéressant! Parfait! Maintenant, je sais comment m'y prendre. Retour à l'établi. Il faut toujours commencer par un fond blanc. Oh! Il est vide déjà? Oh! Quelle poisse! Oh! Jennifer! Tu viens de ruiner ma toile! C'est le cadet de mes soucis pour le moment. Mais enfin, regarde cette horreur! Oh! Je vais devoir tout recommencer. À moins que... Je tourne ça à mon avantage. Tu trouves ça trop sombre? Ça ne va pas le rester longtemps. Il suffit d'appliquer la peinture directement sur l'image. Puis on enlève le pochoir. Ensuite, nous allons travailler sur le haut du tableau. Deux couleurs valent toujours mieux qu'une. C'est sympa, tu ne trouves pas? Enfin, prenons un plus gros pinceau. Utilise le pinceau pour étaler la peinture vers l'extérieur. Ça donne un effet vraiment cool, tu ne trouves pas? C'est presque fini. Passe la brosse sur les arbres aussi. Même une brosse à dents peut faire des merveilles. Il suffit de quelques pichonnettes habiles. Cool! Maintenant, enlève cette première couche. Et voilà! Tu as une chouette scène de forêt nocturne. Qu'en penses-tu? Regarde le mien! Comment est-ce que tu as fait ça? Eh bien, la gagnante de cette manche me paraît évidente. Bien joué, Wendy! Il faut vraiment que je travaille mon coup de pinceau. Un peu plus de puissance, allez! Oh! Bon! Oh! Quel bel après-midi, n'est-ce pas? Oh, regarde! De vrais artistes! Salut! Tu ne trouves pas qu'ils forment un couple magnifique? C'est sûr! Si on aime toutes ces niaiseries, Je t'aime tellement, mon amour! Je me sens inspirée! Il faut que j'immortalise ce merveilleux moment! Ah ah! Je vois! Existe-t-il un sujet plus ennuyeux? Je préfère suivre ma propre inspiration. Une goutte de peinture à la fois. De cette façon, les couleurs se mélangent toutes seules. Et on peut jouer avec les lignes. Et voilà la partie colorée! Génial! Il ne reste que quelques points! Ensuite, on prend une feuille d'aluminium et on la met en boule. Puis on l'utilise directement sur la peinture fraîche. Ça permettra de créer du relief. Tu vois ce que je veux dire? Puis avec le pinceau, on estompe un peu les bords. Qu'est-ce qu'un paysage sans un bel arbre? Je vais essayer de garder la main légère. On repasse l'aluminium. Regarde! Tu ne trouves pas ça génial? Il nous reste encore quelques détails à faire. Ce mélange de couleurs lui donne un aspect moins tranché. Mais on peut encore parfaire l'ensemble. Tu as vu qu'il y a des amoureux? Ils ne sont pas au centre de l'attention. Voilà tout! Joli! Maintenant, faisons un peu de pluie. C'est tellement romantique! Tada! C'est assez romantique, selon toi? Le mien l'est, certainement. Montre-moi le tien. Peut mieux faire. Tu aimes? Wow! Il devrait être dans un musée! Tu crois? Dans ce cas, je crois que je remporte cette manche. Bien joué, Jen! Viens là! S'il te plaît! Je pense que tu peux le garder. Regarde mon château en sucre! C'est nous! Au revoir! Je vais commencer. Je vais échanger mon poppy. Je vais te donner un ballon de riz. Euh non, tu as quoi d'autre? Mon portable? Mon début, mais j'en veux plus. Un autre téléphone? Plus! Tu veux des Airpods? Oh, pas mal! Des iPads? Continue! D'accord! Encore! Super! Marché conclu! J'espère que ça va être quelque chose de bien! Oh, une boîte mystère! Je me demande ce que c'est. C'est excitant! J'ai le droit de la prendre si je gagne aux pierres, feuilles, ciseaux. Ok! Oui, j'ai gagné! Bon, ok, vas-y. Je ne vois pas ce que c'est. Je peux? Oh, regarde! Incroyable! C'est quoi? Regarde ça! J'ai juste besoin d'une feuille et d'un feutre. Je mets le feutre là. Et c'est parti! Oh! Pas mal, hein? Ouais, je n'arrive pas à en détacher les yeux. Je veux essayer. Oui, bien sûr, vas-y. Ça va être incroyable! C'est parti! Ça me donne le tournis. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne te suffit pas comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas m'arrêter. Il m'en faut plus. C'est super hypnotisant. Prends ça. Euh, Chris! Je te dérange. Hé! Je ne suis pas un tableau d'affichage. Je ne peux pas me coller tes dessins dessus. Là! C'est moi qui ai fait ça. Oups! Ce n'était pas moi. C'était le jouet. Dis donc! Ça brille tellement! On l'ouvre ensemble? D'accord. Oh! Mais non! J'adore les licornes. Il me la faut. Non! Chris! Regarde ça! Je ne vois rien. Oh! C'est tout ce qu'il reste. Quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suppose que ça, c'est pour moi. Ouh! Trop marrant! Mais non! C'est sorti d'où ça? C'est génial! Là, là, là! Toute douce! Oh! Je le veux! Peut-être que la mienne fait pareil. Oh! C'est nul! Attends! J'ai une idée! Prends un bol de billes absorbantes. Verse de l'eau dedans. Attends que les billes absorbent l'eau. Ensuite, prends une bouteille de soda vide et remplis-la de billes à l'aide d'un menton noir. Enfin, fixe un ballon gonflé sur le goulot de la bouteille. Renverse-la et attends que toutes les billes entrent dans le ballon. Fais sortir l'air du ballon et ferme-le bien. Ta propre balle slime anti-stress. Incroyable! C'était super simple! C'est trop agréable! Je pourrais passer ma journée à faire ça! Wow! Viens! On les presse ensemble! Prends ça! J'ai adoré ce tour! Attends! Euh... J'ai peur, là! C'est toi qui fais ça! Wow! C'était stylé! Dis donc! C'est tellement chic! Le tien n'est pas très impressionnant! Je suis content d'avoir celui-là! Hein? Une autre boîte? Pourquoi pas? Ça devient intéressant! Je le sens bien, ce cadeau! Ha! Une autre boîte! J'adore ce jeu! Trop bien! Regarde-moi ça! Plein de pop-tubes! Tu as quoi, toi? C'est pas drôle! Si! Un peu! Wow! Il s'étire tellement! Je vais le refermer! Il peut s'étirer jusqu'où? Wow! Trop bien! Et celui-là? Ah non! Une minute! J'ai une idée! Pas encore! Hé! C'est quoi ça? Ah! Bonjour, Madison! Ha! Tu es tout effrayé! Tu es tellement immature! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est sérieux? Des pailles? Trop bizarre! Ah bon? Amuse-toi bien! Euh... Je dois forcément pouvoir faire quelque chose avec! Hmm... Je sais! Coupe les bouts de la paille pour ne garder que la partie télescopique! Fais pareil avec les autres! Un mini-pop-tube! Ils sont trop mignons! On dirait un verre de terre qui frétille! Ha! C'est trop bien! Sympa! Toi aussi, tu en as! Donne-moi ça! Attends! Viens, on essaye un truc! Comme ça, on va en avoir un géant! Et j'ai fait mini-main! Moi aussi! Tire! J'ai gagné! Viens, on recommence! C'est le meilleur jeu du monde! Tu es trop maligne! Wow! Quel rebondissement! Bonjour! Ahem! Bon! Finalement, pas tant que ça! Bonjour! Entre! Vous faites de la magie, n'est-ce pas? Eh bien, quoi? Vous pouvez m'aider? Une fête! Il y a écrit réservé aux licornes! Bon, j'ai compris! Un jour, tu es humaine! Un autre, tu es licorne! Cool! Attendez! Ça n'est pas très concluant! Ok! Unicornius, turnius! Mais... Qu'est-ce qui est arrivé à ma tête? Ça en est trop! Qu'elle est difficile! Tiens, prends ça! Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Reste calme! Peut-être que la magie du maquillage te conviendra mieux! Tu vois ce que je veux dire! Là, ça me parle! Tout d'abord, jouons un peu avec la texture! Au moins sur le front! Ouais, on va y mettre une corne, les amis! C'est ici que la magie commence vraiment! Elle devrait se coller dessus sans problème! Et maintenant, arrangeons le reste! Du bleu pour les yeux, ce sera mignon! Doucement, doucement, doucement... Parfait! Maintenant, le rose! Il suffit de l'appliquer le long de la partie inférieure du sourcil. Ensuite, on remplit le reste. Je dois m'assurer que tout aille bien ensemble. Les contours avec du rose seront magnifiques! Il faut bien mélanger! Tu vois comment tout s'accorde bien? Et n'oublions pas les lèvres! Du bleu sera parfait! Tu vois? Ah! Ah! Tchoum! Wow! Je suis une vraie déesse licorne! Tous ces petits détails me rendent unique! La moindre paillette compte! Il est l'heure d'y aller! Wow! La magie du maquillage a vraiment opéré! C'est avec plaisir! Amuse-toi bien à ta petite fête! Au revoir! Oh, la prochaine! Ah! Je vais enfin pouvoir commencer mon nouveau bouquin! Et moi alors! Oh! Oh! Salut! Nope! Je ne suis pas intéressée! Oh! Je pensais que j'avais un client! Personne n'achète mon chocolat! Hé! Par ici! Berk! Tout le monde aime le chocolat! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne vais jamais avoir un petit chiot! Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien! C'était un beau rêve le temps qu'il a duré! Un atterrissage un peu compliqué, mais j'ai réussi! Oh! Salut Lily! Pourquoi tu es si triste? Personne n'achète ton chocolat? J'ai tout essayé! Oh! J'ai une idée! Viens avec moi! Wow! Ce n'est pas dangereux! Où allons-nous? On va dans ce château! Bienvenue dans ma cuisine! Wow! Il y a tellement de bonbons! C'est trop génial! On doit faire du très bon chocolat! Ceci va résoudre tous tes problèmes! D'abord, nous avons besoin de semoule! Je vais dessiner un cœur en chocolat dedans! Oh! C'est trop mignon! Je vais en dessiner d'autres! Mais je vais utiliser un autre chocolat! On veut que ce soit joli! Maintenant, on peut les recouvrir! Ce chocolat violet est sublime! Je vais remplir complètement le moule! Puis, on doit attendre que ça prenne! Ensuite, on peut le démouler! Et c'est prêt! C'est tellement joli! Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Wow! Merci beaucoup! C'est magnifique! Maintenant, va le vendre! Ça va très certainement marcher! La vente est ouverte! J'étais là en premier! Il y en a assez pour tout le monde! Ça s'est trop bien passé! Wow! Regarde ça! Je vais pouvoir avoir mon chien maintenant! Et tout ça grâce à ma fée marraine! Tu es si mignon et si doux! Très bien! Qu'avons-nous ensuite? Des nouilles! Qui n'aime pas des bonnes nouilles, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je veux qu'elles soient colorées! Des nouilles arc-en-ciel, s'il vous plaît! Hein? Des nouilles arc-en-ciel? Je ne sais pas comment faire! Quoi? T'as une idée? Parce que moi, non! Wow! C'est sorti de nulle part! Voyons voir ce qu'il y a dedans! Hein? Mais il n'y a rien là-dedans! C'est vide! Oh, ma pauvre enfant! Regarde dans l'assiette! Oh, l'assiette, bien sûr! Je savais que c'était là, hein! On dirait des nouilles instantanées! Et du colorant! Hé! Donne-moi ça! Alors, je prends un bol d'eau et je vais y ajouter du colorant rouge! Et voilà! Ça devrait suffire pour le rouge! Et maintenant, il est temps d'ajouter les nouilles! Je vais devoir remuer le tout, à la fois pour ramollir les nouilles et pour mélanger la couleur! Regarde-moi ça! Les nouilles sont devenues toutes rouges! Et maintenant, on les met dans l'assiette avec les autres couleurs! Elles sont très bonnes, tu ne trouves pas? Quelle est cette odeur fabuleuse! Wow! Génial! Hé! Pas question de manger des nouilles avec tes doigts! Ne bouge pas, je vais chercher des couverts! Oh, du Nutella! Trop bien! C'est quoi ça, là-bas? Pourquoi tu m'as brisé le cœur? Je ne l'ai pas fait exprès! Wow! C'est un véritable bout en train! Ça m'épuise! Ça lui prend une éternité! Combien de temps je suis censée attendre? Non, ne mange pas les nouilles avec tes doigts! Blablabla! Ça suffit! À moi, les nouilles! Hein? Hé! Arrête! Elle est en train de manger toutes les nouilles! Oh non! Elle arrive! Je ferais mieux de prendre ça et de courir! J'ai trouvé des fourchettes! Hein? Où sont passées les nouilles? Elle croit pouvoir m'échapper! Il me suffit de suivre les nouilles! Hein? Oh! Coucou! Tu m'as trouvée! J'arrive pas à croire que tu aies mangé toutes les nouilles sans moi! Pas tout, en vérité! Je t'en ai laissé un petit peu! Cela devrait activer vos méninges! Vous avez la réponse à cette question? Hum... Aucune idée! Hum... 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 Je crois que j'en ai une! Tu m'impressionnes! Hum... Regarde! Hum... 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 Sérieux? Hum... 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 Ça ne marche pas! Bien tenté, Chloé! Hum... Hum... Je sais! Fais comme ça! Tu vois ce feutre? Retire l'encre comme ça! Ensuite, souffle dedans par la bouche! Tu vois comme l'encre verte s'écoule? Ensuite, prends ton masque capillaire préféré et mélange-le à l'encre! Il faut que le mélange soit bien homogène! Regarde cette couleur incroyable! On teste? D'accord! Applique le verre sur la première mèche! Ensuite, enveloppe-la de papier aluminium! Ensuite, fais une autre mèche avec du violet! C'est tout? Non, laisse reposer un instant! D'accord! Hum... Hum... Je pense que c'est bon! Ah, c'est vrai! Cool! Hum... Super! Ça a bien marché! Ça, c'est de la couleur! Ta-da! Tu aimes ta nouvelle coiffure? Oh! Attends deux secondes! Wow! Je suis une princesse arc-en-ciel! Hum... C'est trop bien! Tu devrais songer à te lancer dans ce métier! Peut-être! Allez! Je sens que la chance est encore de mon côté pour celui-là! Attends! Ne bouge plus! On va l'ouvrir ensemble! À trois... Deux... Et... Un! Oui! Un de mes goûters préférés! Du lait et des gâteaux! Miam! Ça a l'air délicieux! Hé! Comment tu as pu me doubler comme ça? Pfff! Pfff! Je voulais qu'on les ouvre ensemble! Bon, tant pis! Mais non! Moi aussi, j'ai un dessert et une boisson, des macarons et du jus de fruits! Tout est si coloré! Pfff! Qui a envie d'un dessert arc-en-ciel? Les gâteaux au chocolat avec du lait sont au-dessus de tout! Gâteaux au chocolat! Lait! Hé! Tu m'as blessée! Je suis tellement choquée! On a insulté mes gâteaux! Je vais défaillir! J'ai un secret à te révéler! Tes gâteaux sont bons à finir à la poubelle! Oh! Tu vas voir ce que tu vas voir! Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh! Facile! Ha! Essaye de reproduire celui-là, alors! Tu veux dire ce pas-là? Que tu trouves super stylé? Trop simple! D'accord, d'accord! C'est le moment de sortir le grand jeu, alors! Prends ça! Sérieux? C'est ça ton super pas? Pfff! Pas grave! J'arrête de perdre mon temps avec toi! Attends un instant! Le gâteau! Mais oui! C'est comme ça que je vais gagner! Hé! Youhou! Par ici! Oh! Super! J'ai déjà un macaron, là! Très bien! Essaye un peu de faire ça, maintenant! La ganache n'est que d'un côté! Et voilà! La séparation parfaite! C'est ça? Ton pas secret? C'est beaucoup trop simple! Oh non! Mon macaron vient de tomber en miettes! Ha! Ton macaron était trop fragile pour mon pas ultime! Non! Je vais y arriver! Regarde bien! Ah! Attends! J'en ai encore d'autres! Non! Ils se cassent tous! Bien fait pour toi! Je t'avais dit que tu n'y arriverais pas! Et maintenant, c'est l'heure de ma récompense! Le trempage de gâteau dans le lait! Hum! Trop bon! Ça reste mon goûter préféré! Oh oui! C'est vraiment délicieux! Ouais! Je suis sûre que les miens sont toujours aussi bons! Il ne me reste plus qu'à goûter de toute façon! Ils se désagrègent à cause du jus! Ce n'est pas juste! Au revoir! On l'attrape au lasso et on le tire! Hum! Je pense que ça pourrait marcher! Très bien! Cette idée est la gagnante! Oui! Je pense vraiment que ça peut le faire! Il faut juste que j'enfile mon uniforme! J'ai mon casque! Je peux aller chercher mon nuage! À plus tard! Euh! Salut! Mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je réfléchisse! Je suis sûre que mon cerveau est capable de trouver une solution! Waouh! Pourquoi il fait si sombre ici? Il n'y a personne? J'ai faim! Oh oui! Regarde cette assiette de nourriture! J'adore un petit sandwich au gaufre! Oh! Ça sent tellement bon! Hein? Oh! C'est pas vrai! C'était juste dans ma tête! Attends une seconde! Je sais quoi faire! Verse une partie de cette pâte dans différents bols! Miam! Ça va être un régal! J'en suis certaine! Mais il faut que j'ajoute de la couleur, bien sûr! C'est là tout le problème! Du rouge dans ce bol et maintenant je peux mélanger! Je vais aussi faire du bleu, du jaune et du violet! Et voilà! Mes pâtes sont colorées et prêtes pour la prochaine étape! Je vais juste mettre un peu de cette pâte dans le gaufrier! Pas trop cependant parce que je veux une gaufre arc-en-ciel! Donc je dois ajouter les autres couleurs aussi! Et voilà! Maintenant commençons à cuire ces gaufres! Ta-da! Ma gaufre arc-en-ciel est réussie! Et maintenant ajoutons de la crème fouettée! J'ai fait des petits nuages pour aller avec mon arc-en-ciel! Je vais aussi ajouter des vermicelles! Cette assiette est pleine de jolies couleurs! J'adore! Bien! Ça devrait aller! Et voilà! J'ai fini! Youpi! Waouh! Franchement, je crois que c'est la plus jolie chose que j'ai jamais faite! Oh! T'es de retour de ta chasse aux nuages! Comment ça s'est passé? Super! Regarde mon nuage! Hein? Où est-ce qu'il est passé? C'est nul! Waouh! T'as fait cette gaufre arc-en-ciel toi-même? Donne-moi ça! J'arrive pas à croire que t'aies fait ça sans moi! C'est bon en plus! Attends! C'est censé être pour... Oh bien! Je suppose que tu peux l'avoir! Bravo à toutes les deux! Oh! J'y crois pas! J'adore les beignets! Mais les beignets colorés sont bien meilleurs, tu ne crois pas? Oh mon Dieu! Je pense que ça va être notre tout premier défi! Je sais ce qu'il faut faire! Euh... Attends... Quoi? Tu me prends toujours des trucs! Oh wow! T'es déjà en train de mélanger la pâte? Ouais, je sais, c'est parce que je suis douée en pâtisserie! Je vais juste verser la pâte dans ce verre. Ça devrait suffire. Maintenant, on va ajouter du colorant. On va commencer par le bleu. Maintenant, je retire le plastique du verre. Il est temps de presser le sac pour mélanger la pâte et le colorant. Super! Direction le moule! Je vais mettre toutes les couleurs dans le moule. Ça va être super joli, j'en suis sûre! J'ai fait assez de pâte pour remplir tous ces moules. Je dois juste terminer de remplir celui-ci avec du jaune. Ils sont superbes! Mettons-les directement au four. Il faut que je fasse les miens. Heureusement que j'ai tous ces ingrédients. Comme ça, je ne commence pas de zéro. C'est pénible. Et ça prend du temps. J'ai déjà des mini-beignets. Il me suffit de les décorer. Trop mignon et tellement chou! Je ne saurais pas dire lequel je préfère. Mais je veux aussi des vermicelles. Du papier devrait faire l'affaire. Oh là là, je reviens pas comme ils sont mignons! Je craque! Il faut que j'en goûte un. Par ici, petit verre! Aïe! Et voilà! Ils ont cuit assez longtemps. Ils sentent bons. Et ils sont assez colorés. Bon, on ne peut pas servir des beignets sans décoration. Je vais juste en prendre un et le tremper dans ce glaçage. Et ensuite, on fait un petit saut jusqu'au vermicelle. Oh wow! Ils sont si mignons! Les petits beignets arc-en-ciel. Berg, je déteste mes beignets. Ils me font mal aux dents. Wow! Tes beignets sont vraiment superbes! Vous êtes en état d'arrestation pour entrer illégal. Attendez! Vous sentez ça? Oui, ça sent bon. Attends, elle est partie. Il est temps de me faire la malle. Je suis sûre que ça vient d'ici. L'auteur vient de cette table juste là. Oups! Je ferais bien de me cacher une minute. L'un de vous a fait quelque chose, n'est-ce pas? D'accord, j'avoue, c'est moi qui volais le trésor public. Vous feriez mieux de m'emmener. Qu'est-ce que... Elle avait vraiment tout cet or et cet argent dans ses poches? La personne qui fait ses beignets est un génie. Oh qu'ils sont si bons! Ce sont les meilleurs beignets que j'ai jamais mangés. Et c'est quoi tout ça? Rien du tout. Je vais les ranger. Bon, si tu le dis, délicieux ces beignets. Ouais, je vais rester un peu là. Oups! Il s'en est fallu de peu. Oh, Chris revient. A plus. Salut! Qu'est-ce qui ne va pas? Rien d'intéressant. Bon, regarde. Oh, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, tu feras mieux la prochaine fois. Oh, je sais comment te remonter le moral. Tada! Hein? Non, je ne mérite pas ça. Ne sois pas bête. Vas-y. Amuse-toi, regarde. Pas mal, non? Bon, d'accord. C'est sympa. C'est bien marrant, en fait. J'aime bien. Tu as raison. Ça me remotive. Je n'arrive pas à m'arrêter. Chris? Hé! La Terre appelle Chris. Ça ne sert à rien. Donne-moi ce contrôle. Hmm. Ça devrait marcher. Je vais ajouter un trait ici. Et un là. Il a tout déchiré. Hé! Regarde! Tu as eu un A+. Il ne réagit toujours pas? Trop bien. Hein? Je suis où? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Regarde ça. Un A+. Bien tenté. Pourquoi tu as fait ça? Si tu le veux, il suffit de demander. Je voulais juste aider. Tu as raison. C'est assez marrant. Je te l'avais dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.